Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, sur les réseaux sociaux et sur la radio pour ce temps de parole consacré ce matin au transport scolaire. Il faut tenter d'y voir plus clair là-dessus. Notre invité pour en parler ce matin c'est Mahmoud Azieri. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Koma. Alors, on a appris l'autre jour que ce marché a enfin été attribué. Tout le monde a eu quelque chose. Donc on pourrait dire que tout le monde quelque part est content que ça peut enfin redémarrer. Et puis il y a eu évidemment des recours, on peut s'y attendre, notamment un de côté de la Réunion. On s'y perd un peu. Qu'en est-il vraiment aujourd'hui ? Alors les marchés ont été attribués cette fois-ci très officiellement puisque c'est parti dans le bulletin officiel des annonces des marchés publics. On peut dire que tout le monde est satisfait. Je crois même qu'on peut féliciter les élus, les quelques élus qui ont résisté à toutes les tempêtes. Parce que l'idée était de faire en sorte que le marché soit bien alloté, qu'un seul opérateur n'ait pas plus de deux lots et que surtout la gestion, pour des raisons de déontologie, la gestion soit séparée du roulage. Tout ça, ça a été fait. Je sais qu'il y a eu énormément de pression, notamment de la part du dominant. Alors j'utilise le mot dominant parce que le préfet lui-même l'a utilisé pour parler de Matisse. Il y a beaucoup de pression, du dominant c'est naturel. Et puis c'est un marché énorme. C'est énorme pour que même s'il y a un allotissement mais que le nombre de lots ne soit pas limité. Probablement parce que Matisse avait sa propre stratégie pour essayer de tout rafler. Je la connais maintenant cette stratégie. Consiste à tout faire éventuellement en répondant à des prix très bas. Et puis derrière à faire travailler des petits en sous-traitance à perte et de faire de leur perte leurs bénéfices. Les élus qui ont résisté à ça, franchement, je leur tire mon chapeau parce que je sais qu'il y a eu des blocages à un moment donné. Même Matisse a été barré. Ça a été compliqué. C'était très très compliqué. Il y a eu des recours sur recours. Enfin on y arrive. Mais le souci maintenant c'est qu'on s'est dit voilà, c'est bon, on va enfin pouvoir commander les bus. Il y a du travail à faire pour préparer la rentrée prochaine et patatras, des recours. Ça ne vous agace pas ça ? Non mais moi ce qui m'agace c'est surtout l'attitude du tribunal administratif. Parce que dans cette histoire c'est que l'oiseau bleu a attaqué par deux fois pendant le marché. L'oiseau bleu qui est la compagnie de la Réunion qui n'a pas eu de loi. Qui est une société réunionnaise que personnellement je ne connais pas. Je ne connais pas trop. C'est l'un des plus gros transporteurs de la Réunion. Ils ont attaqué par deux fois et par deux fois ils sont arrivés à casser le marché. Et le seul résultat de ça, ça a été de permettre à Matisse d'avoir des avenants et donc de continuer de tuer les transporteurs que moi je conseille et que je défends. Ce qui était bizarre c'est que quand c'était les maorais qui ont attaqué à un moment donné les avenants, pas la procédure du marché. Parce que nous on avait intérêt à ce que ça avance et que ça aboutisse justement pour arrêter le calvaire. Mais quand on a attaqué les avenants parce que les avenants ont prolongé le calvaire, pour le coup là les maorais qui attaquent chez eux à Mayotte, le juge avait dit qu'ils n'ont aucun intérêt à agir. Mais un réunionnais qui en plus n'avait même pas déposé d'offres au moment où ils attaquaient, en disant moi je voulais déposer mais le marché est bizarre, je n'ai pas pu déposer. Le marché a été attaqué par deux fois et l'intérêt général a été abandonné au profit de quelqu'un qui faisait des caprices. Maintenant si l'Oiseu Bleu vient attaquer ici, probablement ils attaquent les lots qu'ont obtenu Matisse. Après tout c'est pratiquement une guerre de réunionnais sur le sol maorais. Pour avoir un marché juteux. On sera spectateur. Kamar Boren, question à vous poser. Alors moi Mamou Daziari, ce que j'aimerais comprendre c'est le marché actuel. Là on nous dit le marché a été attribué, tout le monde est content mais c'est pour 2021. Là actuellement qu'est-ce qui se passe réellement ? Parce qu'on nous disait le marché actuel on travaille mais en fait on travaille dans l'illégalité. Est-ce qu'aujourd'hui les autorités, que ce soit la préfecture ou le département, disent bon on bricole en attendant 2021 ? Est-ce que là c'est du bricolage qu'on fait aujourd'hui ? C'est parfaitement du bricolage mais je voudrais donner une petite note sur l'histoire des marchés qui ont été attribués avant de rentrer sur ça. Un peu pour inciter les gens à réfléchir, à voir les choses. Sur Quesi, j'ai lu à un moment donné quand on a annoncé les attributions de marché, quand on a annoncé le montant qu'ont obtenu les deux groupes que je conseille. Que vous représentez ? Je ne vous présente pas, j'ai des conseils parce que je suis prestataire de service pour eux. C'est écrit 42 millions tout de même. Alors tout de même, je n'ai pas compris le tout de même parce qu'en face, là j'ai 6 entreprises. En face, je n'ai que 2 entreprises, Carla Balthus et Mathis qui eux ont eu 90 millions. Alors ce n'est pas écrit quand même 90 millions tout de même pour 2 entreprises mais c'est écrit 42 millions tout de même pour 6 entreprises. parce qu'on considère que les Maorais sont petits, c'est trop pour eux, mais Carla Balthus et Mathis, ils sont grands, ils sont même en Guyane, machin. 90 millions, on n'en parle pas. Alors ça me rappelle un peu mon salaire à la CIM qui a été étalé à mon départ de la CIM alors que le salaire d'un protéseur n'en a jamais parlé. Personne ne sait qu'il s'est passé. Donc voilà, j'invite juste les gens à arrêter ce genre de truc du tout de même. sachant que, alors ma note est un peu religieuse, moi, à ma note, les gens n'aiment pas trop parler de ce qu'on a obtenu, des succès, des échecs. À la limite, les gens aiment bien parler des échecs parce qu'ils aiment se lamenter. Non, là pour nous, dans ce marché-là, c'est un succès, c'est un vrai succès. Et j'aime beaucoup une petite surate, enfin une des surates courtes, il n'y a pas de petite surate dans le Coran, mais une des surates courtes qui s'appelle Adora, qui signifie le jour montant. Mais j'aime beaucoup ce terme-là, c'est pour ça que j'ai appelé la ZAC de Hamara, la ZAC du soleil levant. Parce que le soleil qui se lève, en fait, chasse les ténèbres et annonce un nouveau jour. Donc j'ai appelé cette ZAC parce que je voulais que sa qualité annonce une nouvelle façon de développer Mayotte, qu'on puisse le voir un peu comme avec le siège de la Cime. Et là, dans cette surate, à un moment donné, Dieu dit, mais c'était le disant au prophète, je te donnerai des bienfaits et tu seras satisfait. C'est Dieu qui te donnera des bienfaits et tu seras satisfait. Et à la fin, il dit, Quand tu as eu les bienfaits de Dieu, alors proclame-le, annonce-le, dis-le. Donc là, on a travaillé très fort pendant plus de deux ans. C'était une longue éteinte. On a obtenu quelque chose et on le proclame ici, qu'on a eu un succès par notre travail. On le proclame. Maintenant, une fois qu'on le proclame, bien entendu, il y a des gens à qui ça fait plaisir, il y a des gens à qui ça ne fait pas plaisir. On voit à peu près. Mais on est dans un monde économique et ce monde économique ne fait pas de cadeaux, ne fait pas de prisonniers parfois. Là, et là, on voit que ça ne fait pas de prisonniers. C'est que pendant qu'on n'a même pas le temps de savourer ce qu'on a obtenu, parce qu'entre-temps, on est en train de casser, de couper les pieds à ces transporteurs. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui ont travaillé à perte pendant des années. On se bat pour qu'ils puissent au moins émerger un peu du-dessus de l'eau en faisant des transports qu'ils appellent occasionnels, en transportant des gens au match, dans les mariages, etc. Là, avec le Covid, ils ont perdu beaucoup de chiffres d'affaires et le département, jusqu'à présent, n'a pas beaucoup réagi. Et là, dans cette histoire-là, encore une fois, j'ai lu dans Kwesi, moi, il faut que j'en parle en constance, parce que je pense que c'est celle qui écrit ses articles. Vous parlez de François Maitre Matin. Oui, de François Maitre Matin, où je vois les transporteurs de Géhovah Mougin ont refusé de signer la convention. Oui, j'allais y venir dessus. Mais les transporteurs de Géhovah Mougin ont proposé une convention au département en disant, nous voulons travailler sur les lots sur lesquels nous travaillons depuis des années, mais sans qu'on soit des sous-traitants, sans qu'on soit des esclaves, sans qu'on soit des sous-traitants, travailler en plus à perte. La demande était archi-simple. Or, cette demande-là a été rejetée par le département. Le département, on aimerait bien le savoir. On aimerait bien le savoir. Vous ne savez pas pourquoi ? Non, je ne sais pas pourquoi. La seule chose que je sais qui est bizarre, c'est qu'on propose au département en disant, ce que vous avez fait là, c'est un avenant déguisé. Et l'avenant déguisé, c'est un gâteau qui est donné à quelqu'un sans aucune procédure. Alors que ce qu'on vous propose, c'est de suivre les procédures du marché public. L'article 3 du marché public dit que dans ce cas de figure, vous devez traiter tout le monde avec de l'égalité, de la transparence. Et après, par rapport à l'urgence qui est là, on utilise ce qu'on appelle un marché négocié sans mise en concurrence, sans publicité ni mise en concurrence préalable. Parce que tout le monde sait ce qu'il faut faire, les bus sont là, les élèves sont là, etc. Ça, c'est la loi. Et des gens, je ne sais pas qui ça, on m'a parlé d'un avocat, je suis même allé sur internet regarder, mais qui c'est cet avocat ? J'ai sa photo, sa carrière, je vois, un jeune. Il paraît qu'il leur a dit que si le président suit ce que dit la loi, il risque d'aller au pénal. Et que ce qui le protège, c'est de faire ce qu'ils ont fait là, c'est-à-dire de dire pour la troisième fois d'affilée, je donne le marché à des gens sans appeler tout le monde et prendre leurs avis, etc. Et ça, ça m'inquiète. Ça m'inquiète d'autant plus que nous avons expliqué une chose simple. Dans cette façon de donner le marché, ils ont fait une usurpation d'identité, ce que j'appelle un foie en écriture. Une des conventions dont Carla Balthus a fait comprendre, une fois la radio chez vos confrères de Mètre Première, qu'il y a trois conventions, mais il n'y en a que deux qui ont été signées. Et maintenant, j'ai la certitude que les trois conventions étaient signées. Et une de ces conventions est absolument fausse, archi fausse, c'est un foie en écriture. Et c'est comme si quelqu'un, vous avez pris votre passeport. C'est grave ce qu'on dit là. C'est tellement grave qu'il y a deux façons de faire. Ou, quand je dis dans cette histoire-là, Matisse est mouillé, le département est mouillé et le préfet est mouillé. Trois personnes. Alors, c'est une heure de grande écoute, je le dis. Ou bien ces gens-là me poursuivent aujourd'hui pour dénonciation calomnieuse. Je suis prêt à aller au tribunal. Vous avez des preuves de ce que vous dites ? Bien sûr que j'ai des preuves. C'est-à-dire que, Marc Dazeri, vous prenez ces preuves-là et vous me faites dans le journal. Vous avez les preuves de ces trois conventions signées, sans la transparence. Donc, maintenant, si aujourd'hui ces personnes-là vous attaquent au tribunal, vous aurez en tout cas les éléments pour montrer que... J'aimerais bien qu'ils m'attaquent. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas, moi, le moyen d'aller les attaquer. On n'a pas d'argent. Il faut payer les avocats, etc. Mais ces gens, j'aimerais bien qu'ils m'attaquent. Et le procureur, tous ces gens-là entendent ce que je dis. C'est comme une heure où beaucoup de gens entendent. Pourquoi ça se fait que depuis le temps que j'ai dénoncé ce truc-là ? J'ai fait moi-même un signalement au procureur depuis novembre 2019. Pourquoi ça se fait que le tribunal ne bouge pas ? On a fait un référé. Là, on apprend que le référé de l'oiseau bleu, de je ne sais pas, des réunionnais qui viennent à peine déposer un référé. Ils ont une date pour que ça soit jugé. Oui, c'est l'année prochaine. Nous, on est en train de travailler sur le référé depuis l'annonce de ces trucs-là. On n'a pas encore la date. On n'a rien. Donc, on a l'impression que dans cette histoire-là... Vous avez l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures, que vous êtes beaucoup moins pris en considération ? Mais bien sûr. Ce que je comprends, c'est que quand des gens viennent parfois à l'aventure... Là, vous avez une guerre réunionnaise sur le sol maorais. Et la justice, ça y est, les juges, machin, etc. Nous, notre requête, le juge l'a mis quelque part, machin... Elle va être traitée quand même. Mais quand ? Quand tout le monde sera mort. Là, 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 on est déjà en retard. Pour vous, il y a urgence que ce soit traité ? Mais c'est ultra urgent. Non. Et si les élus maorais avaient un peu de bon sens... Là, là, on est dans une période de crise Covid, on est dans une période de crise économique, on est dans une période de machin... Si des gens du MEDEF, les Carla Balthus, je ne sais pas qui, étaient allés taper à la porte en disant « Oh, il n'y a que là, ces machins-là qui souffrent un peu », vous auriez des plans de relance. Tout de suite, le lendemain matin, il y aurait des trucs de... Donc, pour vous, on favorise les gros ? Pour vous, c'est ça ? Comment ? On favorise les gros et on n'est pas mal. Oui, toujours. J'ai dirigé la CIM pendant 10 ans. Oui, c'est vrai. J'ai écrit un livre, j'ai démontré tous ces trucs-là dans un livre. Il est en souffrance. Oui, tout ce que je dis se montre. Mais que fait la justice ? Maintenant, on s'estira d'Éric Dupond-Moretti pour le tenter encore une fois. Donc, vous irez jusqu'à Éric Dupond-Moretti pour vous faire entendre s'il le faut ? Jusqu'au présent, je répète. Mais est-ce que ça risque de... C'est extrêmement grave. Mais comment ça se fait que les élus de Mayotte, ceux du conseil départemental, ne rentrent pas là ce matin dans la salle en disant « Mais ce qui arrive à nos frères n'est pas juste. » Les gens-là se sont battus pendant des années, ont travaillé dur, ont dépensé beaucoup d'argent qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas parce que d'ailleurs, ils n'arrivent toujours pas à nous payer. C'est le signe qu'ils n'ont pas d'argent. Ils arrivent à obtenir un marché et finalement, le marché va peut-être leur passer sous le nez. Le marché de 6 ans à 50 millions d'euros va peut-être leur passer sous le nez parce qu'ils n'auront pas été capables d'avoir des comptes un peu sains qui leur permettent de convaincre les banques, de leur poser de l'argent et d'acheter des bus. C'est ça qui va arriver ? Mais c'est de la violence. Je dis à tous les gens qui parlent de violence quand c'est des petits immigrés perdus qui arrivent là, qui vous prennent votre portable. « Ah, violence, violence ! » Mais ça, c'est une violence économique, mais c'est ultra-violent. Et quand cette ultra-violence s'accompagne de mensonges du département disant que le président se bat d'une risque du pénal, s'il sut ce qui est proposé par le code des marchés publics, le code de la commande publique aujourd'hui, quand c'est le préfet qui ment en disant sur ma haute première, moi, je trouve que les conventions qui étaient là, faisons comprendre que les avenants étaient illégaux, que lui, il ne va pas laisser passer un troisième avenant. Pendant ce temps, il laisse passer en réalité des avenants déguisés, et pire encore, des avenants déguisés avec un faux en écriture. Mais le souci, c'est qu'il fallait que les enfants aillent à l'école. Vous sortez encore ce truc. Mais oui, non, mais c'est clair, parce que le souci, c'est ça, c'est que quelque part dans cette histoire-là, les enfants étaient pris en otage, certains les à pied. Donc on rentre dans l'illégalité juste pour aller des enfants à l'école, en fait. Je vais vous dire, les conventions dont je parle, je le redis, mais Almadin, écrivez-le parce que j'entends trop souvent ce genre de choses. Ça peut prendre un jour et demi de travail. Un jour et demi de travail parce que les offres sont là, les lignes sont déterminées, les groupes sont déterminées. Un jour et demi de travail, ça fait trois ans que ça dure pour faire un truc en un jour et demi de travail. Donc l'histoire des enfants, c'est faux. Et en plus, là, essayer de faire des reportages, on demandait à Mariette Première de faire des reportages. Les enfants, ce n'est pas vrai. Aller à la petite terre, vous aurez parfois des petits taxis, des véhicules parfois qui transportent des équipes de football, qui amènent les enfants à l'école parce que tout est désorganisé. C'est très dangereux parce que ces gens-là n'ont pas les moyens techniques d'amener des enfants à l'école, il faut beaucoup de sécurité. Vous allez au nord, vous allez voir des tas d'enfants qui traînent dans les rues. Ça ne marche pas. Mais c'est Carla Balthus de Guyane, où il est directrice générale de la CEMOP avec Matisse, etc., qui s'en fout de ce qui se passe à Mayotte ici, qui raconte de Guyane, de Guyane, par interview, que les choses se passent bien à Mayotte, alors que les gens qui sont sur le terrain voient bien que ça ne se passe pas bien. Mais quand on veut faire des vidéos, il y a des enseignants qui refusent parce qu'on ne peut pas filmer les enfants mineurs sans le consentement de leurs parents, etc. Du coup, les choses se passent sans que les gens le voient. Pas de reportage, rien. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas. Ça n'aurait fonctionné que si les gens avaient suivi ce qu'on disait parce que là, tout le monde aurait été sur le terrain et tout le monde aurait travaillé et il n'y aurait pas de quoi. Et soit dit en passant, ce que mes clients ont obtenu là, le lot Petite R attribué à Transport Salim et le lot Grand R attribué au groupe GIO ou Vamoja, ce qu'ils ont obtenu, c'est exactement l'image de ce qu'on leur demandait de faire en 2020-2021. Exactement l'image. Comment ça se fait que c'est dangereux ? C'était dangereux pour le président de faire ça en 2020-2021, mais du coup, quand on le fait en 2021-2027, ce n'est plus dangereux. On voit bien qu'il y a quelque chose de très sérieux là-dedans. Alors, moi, franchement, je n'aimerais pas poursuivre mes frères au tribunal, au pénal, etc. Franchement, je n'aimerais pas. J'ai toutes les billes pour le faire. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas fait. Alors que les gars, ils sont en train de crever, ils sont convoqués par les banques parce qu'ils n'arrivent pas à payer, on commence à les menacer de reprendre leur bus. Là, on est en train de discuter. Il va falloir probablement virer des gens. À ce point-là ? Bien sûr, mais ils ont zéro centime. Il y a des gens qui arrivent encore à transporter. Mais vous savez bien, avec le Covid, même les spectateurs ne peuvent plus aller au match. Les Mazaras ont 10 000, etc. Donc, ils sont en train... Là, le plan qu'il y a, c'est qu'ils virent les gens. Donc, on est en train, en fait, de les affaiblir pour qu'ils n'arrivent pas au marché. C'est comme un crime, ce qui est en train de se remettre. Donc, ce marché a été attribué, Mahmoud Azari, pour résumer tout ça, et il a été attribué, mais rien n'est sûr que d'ici 2021, ces transporteurs existeront juridiquement, je veux dire. Donc, on n'est pas sûr. Mais c'est comme si vous travailliez pendant des années, vous passez un diplôme pour aller prendre un poste d'ingénieur, je ne sais pas, moi, dans l'aéronautique, et au moment où vous allez là-bas, vous avez besoin de vos yeux pour travailler sur l'ordinateur, vous avez besoin de vos mains pour travailler, et quelqu'un vient, il vous coupe les mains, et il vous prouve les yeux, en disant que voilà, vous avez eu le diplôme d'ingénieur en aéronautique, c'est bon, vous êtes content, allez-y. Mais en tout temps, on vous a coupé les mains, on vous a prouvé les yeux. C'est exactement ce qui est en train de se passer là, et ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas les moyens, parce que les moyens, c'est de dire, d'abord le préfet lui-même, je ne sais pas pourquoi il prend autant de risques, je ne sais pas c'est quoi son intérêt, mais le préfet, ça fait deux mois qu'il aurait dû dire arrêter avec cette délibération, parce que les fausses, ce sont des avenirs déguisés, et en plus dedans, il y a un faux en écriture. Il a laissé passer ces deux mois, il ne l'a pas fait. Il a laissé passer le truc, mais pour quel intérêt le préfet a fait ça, si ce n'est pas pour tuer des maoris ? – Donc aujourd'hui, pour finir, quel est votre plus grand soin aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez maintenant aujourd'hui ? – Mais je voudrais juste que où les maoris prennent conscience, et nous aident dans ce combat, parce qu'encore une fois, à Mayotte, les gens ne prennent pas conscience des choses. Je vous raconte des histoires qui sont graves, mais qui passent. Mon cousin, ma sobre, a été assassiné, assassiné. Je pense que le parquet est en train de conclure, ils ont abandonné pratiquement la quête, on n'entend pas parler, ils ont dit que c'était un problème de malformation cardiaque. Les assassins se sentent libres, et là, Amtsangamouji, ils ont tué quelqu'un récemment, ils ont tué Amamudzu, pourquoi ? Parce que les gens qui font des méfaits ne sont pas ici. Maintenant, la justice ne s'intéresse pas à ces choses-là, parce que ce sont des petits maorais qui crèvent. Il y aurait un petit réunionnais qui serait venu, la justice se serait déjà bougée. Là, c'est parce que ce sont des petits maorais. Mais le pire, c'est que les gens qui nous tuent aujourd'hui au conseil départemental... Le procureur expliquait, il mentionnait, qu'il traitait toutes les affaires, là vous êtes en train de dire qu'il faisait des préférences. Oui, ça se voit. Et là, le pire, c'est que Matisse, c'est un entrepreneur, c'est un gros. Moi, j'ai déjà travaillé dans de très grosses boîtes. Ce monde-là est un monde de gros requins qui nagent dans des eaux profondes. Je connais ce monde. C'est pour ça que moi aussi, j'ai mis ma stratégie... Un économiste quand même. Oui, j'ai mis aussi ma stratégie pour que des petits arrivent à se battre contre des très grands qui ont des moyens d'acheter des gens, de payer des techniciens, etc. J'ai mis ma stratégie dans ce truc-là. Mais Amamud, ce qui nous fait mal, c'est que ce sont... Là, c'est Marfou, c'est Dali, qui est mon petit frère, qui refuse les trucs. Ce sont les élus de Marlott qui ferment les yeux, ils ont mis des erreurs et ils voient les gens en train de crever, qui ne disent rien. Ce sont parfois des gens qui sont avec nous, qui par lâcheté regardent. Et certains même disent, mais qu'est-ce que je vous avais dit que quand des gens travaillent avec Mahmoud Oiziari, ils se mettent en danger. Vous voyez là, il y a un gars à Paris, une AMO à Paris, qui a un peu de déontologie, qui a mis des notes de façon complètement objective, qui leur a permis d'avoir des marchés. Mais à la fin, vous verrez, la préfecture, l'État, les départements, tous ces bons mandats, de toute façon, ils finiront par les tuer et ils le tueront parce qu'ils se sont mis avec Mahmoud Oiziari, alors que le Mahmoud Oiziari est question. Je suis désolé de le dire, mais je suis probablement un des meilleurs techniciens de cette île et peut-être de cette région. et tout ce travail que je fais, je le fais de façon technique, financière, etc., pour aider des gens à devenir de grands chefs d'entreprise et à casser ce plafond de verre qui est mis sur les maorais. Je suis un ennemi pour beaucoup de gens parce que je fais ça. Et vous tirez des sonnettes d'alarme. On verra bien le 30 novembre ce qui va se passer au niveau de la décision du tribunal par rapport à ce recours de l'oiseau bleu. Merci beaucoup. Que nous on regarde de loin parce que c'est leur guerre. Oui. Et on suivra aussi ce que vous avez mentionné tout à l'heure. C'est tout pour ce temps de parole.